Je suis comme une louve qui défend sa tribu et, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations. Maman Poule, mais réaliste quant à son statut de personnalité du petit écran, c'est avec parcimonie que Karine Ferry consentait à livrer quelques anecdotes croustillantes sur sa progéniture dans les colonnes du Télestar du 24 juillet dernier. Je communique volontiers sur de beaux événements, comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées, avait alors expliqué l'animatrice du groupe TF1 qui a accueilli, en mai dernier, son troisième enfant, une petite fille prénommée Sacha. Cette dernière fête justement son troisième mois-niversaire, ce jeudi 3 août, une date importante que sa maman a bel et bien honorée avec un tendre cliché publié en story sur Instagram. Trois mois, est-il inscrit sur un joli cœur en papier que maman et bébé tiennent ensemble. Si la photographie met ainsi en valeur sa manucure colorée parfaitement dans la tendance barbicore de cet été, elle permet aussi et surtout de ne pas dévoiler le visage de la fillette. Souhaitant garantir une certaine forme d'anonymat à leurs enfants, Karine Ferry et son époux Johan Gourthu font à cœur de ne pas les exposer sur leurs réseaux sociaux. C'est déjà avec une photographie de la petite main du nourrisson que le couple avait annoncé sa naissance. Eugénie Dioc, Robert De Niro, Karine Ferry, ses naissances qui ont marqué l'année 2023. Karine Ferry de retour à l'antenne à la rentrée si sa décision de cesser la présentation des afters de danse avec les stars et de The Voice a étonné. « Karine Ferry est ravie d'avoir pu se concentrer sur autre chose, ce qui m'a permis, entre autres, d'accueillir mon troisième merveilleux bébé », avait-elle confessé auprès de télestars. Maman épanouie, l'ancien mannequin prépare tout de même son retour sur le petit écran pour la rentrée prochaine, outre la présentation du tirage du loto et de chroniques criminelles, l'animatrice de 41 ans a révélé avoir un projet d'émission qu'elle aimerait produire en personne. On discute avec la chaîne, avait-elle alors confié ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Pierre Perusso. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !